Et salut tout le monde, c'est Jogarnaval, on se retrouve aujourd'hui pour un petit, c'est pas un tuto, c'est une découverte de jeu, voilà, c'est une petite découverte de jeu de Dishunter, quête du maître DD, alors c'est un petit jeu que j'ai trouvé sur le Play Store, que j'ai trouvé super sympa, ça fait 3-4 jours que j'y joue, je l'ai trouvé très amusant, donc j'ai eu envie de le partager avec vous, je suis du genre à aimer chiner sur le Play Store, c'est-à-dire je cherche un peu des petits jeux à droite, à gauche, et des jeux qui puissent m'intéresser, ça fait que je teste beaucoup beaucoup de jeux, que je les désinstalle quand ça m'intéresse plus, tout ça, alors est-ce que c'est un jeu que je vais poncer, que je vais triard, je sais pas du tout, c'est-à-dire que pour l'instant ça fait 3-4 jours, il me convient, j'aime beaucoup, mais rien ne dit que dans une semaine je vais pas le désinstaller, mais, cela dit, c'est un jeu que je trouve suffisamment intéressant pour vous le montrer, et c'est vrai que de temps à autre, on peut tomber sur des petites pépites qu'on va jouer très longtemps, qu'on va jouer fort, genre Random 10, quand j'étais tombé dessus, je savais pas du tout ce que c'était, j'avais kiffé, et du coup, bah depuis je le lâche plus, j'ai d'ailleurs fait beaucoup de vidéos dessus, et j'en ferai encore, Mais là, pour le moment, c'est ce jeu-là qui nous intéresse, Death Hunter, quête du maître des dés, c'est un jeu de dés, mais très différent de Random 10, vous allez voir par vous-même, là je recommence une partie, du coup, pour vous montrer, dès le début, on va dire, Mais c'est vrai que c'est un jeu que je trouve intéressant, je me suis dit, si ça peut vous épargner de télécharger 15 jeux dans la soirée, quand vous cherchez un jeu, justement, bah, ça vous permettra d'avoir ce jeu-là, et de pouvoir le tester, si vous savez pas quoi jouer le soir même, ou quoi. Alors, je suis le maître des dés, je capture des créatures dans des dés, c'est le pays de la fortune, avec des espèces de vaches, on dirait des camemberts, enfin pas des camemberts, des carrés de gruyère, les vaches. Depuis longtemps, je maintiens la paix en transformant les monstres en dés, puis il y eut œil de serpent, avec ruse, il a volé mes dés, et il a commencé à libérer les monstres. Je dois affronter ses forces et récupérer mes dés, ou nous n'aurons plus jamais de chance. Donc ça, c'est moi, apparemment. Enfin, c'est nous, pour le coup. Bienvenue. Alors, voilà comment ça se joue. Là, on a des dés, bon, on va les lancer. Chaque épée, donc avec le petit sigle de l'épée sur le dé, attaque un ennemi sur la ligne de front. La ligne de front, c'est la toute première ligne, et inflige un cœur de dégâts, donc c'est un cœur par épée. Donc là, voilà, j'avais trois épées, ils avaient trois cœurs au total, pouf, il n'y a plus rien. Donc là, je relance les dés. Encore trois attaques, il avait trois cœurs. Donc voilà, à savoir, quand... Bon, ça, ils vont vous l'expliquer, je pense. On va attendre le tuto. Chaque bouclier absorbe les dégâts infligés pour le reste du tour. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un bouclier qui se met, ça vous fait un nombre d'armures qui montent avec votre level, votre puissance, tout ça. Et si vous avez trois boucliers, ça va faire trois fois plus d'armure, en fait, tout simplement. Et ça encaisse les dégâts, ça vous évite de perdre de la santé. Donc voilà. Vous avez vu, là, le bouclier, il est encaissé. C'est bien pratique. Pou, pou, pou. Et là, on a le petit coffre. Ok, le niveau 1 est terminé. Passons au niveau supérieur. Jouer. Appuyer pour viser le monstre. Donc voilà. Là, vous cliquez sur le monstre que vous voulez viser en priorité. Donc là, je vis celui-là, vu qu'il n'a que 1 de vie, ça permettra de le liquider facilement. Vous avez vu, là, je n'aurais pas pu liquider celui-là, vu qu'il a 3 de vie et que j'avais que 2 épées. Donc j'ai bien fait de focus celui qui avait 1 PV. Ok. Certains monstres peuvent attaquer à distance, comme les archers là-haut, par exemple. Ils attaquent à distance, les 3 archers là-haut. Hop. Et vous voyez, le bouclier, ça m'a permis vraiment d'enquisser pas mal de dégâts. Cibler un monstre peut faire tomber un monstre au-dessus de lui. Donc ceux-là, ils vont tomber une fois que lui, il sera mort en gros. C'est ça qu'il veut le dire. Vous allez voir, hop, et là, pouf, ça les permet de tomber. Les monstres tombés, enfin bravo, les monstres tombés, sont étourdis et ne peuvent pas attaquer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites tomber des monstres, ils perdent un tour, tout simplement. Par exemple, là, on voit qu'ils sont étourdis, les 3 archers, donc ils n'ont pas pu attaquer ce tour-ci. Donc là, par contre, ils ne sont plus étourdis. C'est qu'un seul tour qu'ils sont étourdis. Mais là, par exemple, pouf, eux, ils sont étourdis, ils ne pourront pas attaquer non plus. Et là, bon ben là, je vais les liquider. J'ai 3 d'attaque, il y a 3 PV. Affinito ! Vous avez gagné ! Récupérez le trésor ! Ok, on va sur le numéro 3. On lance le jeu. Appuyez pour verrouiller un dé, ou les dés. Voilà, c'est ça en fait. Là, vous avez le petit carré gris, en haut à droite, juste à côté des PV de notre santé. Là, il y a marqué 1, donc je peux verrouiller un dé. Ça veut dire qu'au prochain tour, le dé attaque que je viens de verrouiller, il sera toujours présent. Et ça, vous verrez, c'est un truc hyper pratique. Cette contre-attaque affiche vos verrous disponibles, c'est ce que je viens de vous expliquer. Vous gagnez un verrou par tour. Donc là, j'ai un seul verrou, avec le petit 1 dans le carré. Et chaque tour, on gagne un verrou. Donc l'important, c'est de ne pas utiliser vos verrous n'importe comment. Donc il y a des tours, vous n'allez pas du tout l'utiliser si ce n'est pas une nécessité. Ce mur a un combo. Il vous faut... En gros, c'est une étoile. Je ne sais pas pourquoi il y a les sigles bizarres. S et I. Je ne sais pas pourquoi. Donc en gros, il faut une étoile et un éclair pour faire le combo et exploser toute son armure d'un seul coup. Ça évitera d'avoir à tirer 15 fois dessus. Donc là, voilà. Vu que je viens de bloquer les deux dés, fin de compte, au prochain tour, je suis sûr de débloquer ça. Vous allez voir. Hop, le combo vient de se déclencher. Paf, le machin, il a tout utilisé. Là, le prochain combo. Et vous voyez, si je n'utilise pas le combo, il faut détruire toute l'armure pour passer le mur. Donc là, je peux toujours bloquer un en espérant avoir un deuxième éclair dans la foulée. Là, je l'ai eu. Donc ça pète le mur et ça me permet d'attaquer les mecs derrière directement. Pouf ! Là, du coup, il y a un éclair. Je vais en profiter pour le... Ben voilà, j'ai bien fait. Voilà, comme ça. Là, j'explose tout, en fait. Tchoc, tchoc, tchoc. Récupérez le trésor. Après, n'allez pas croire que vous avez des gemmes à chaque fois. Alors là, je viens de gagner un niveau. Donc ça monte le maximum d'énergie que je peux avoir parce que par contre, c'est un jeu qui se joue à l'énergie. Donc on ne peut pas faire autant de parties qu'on veut. C'est le seul point vraiment négatif que j'ai jusque-là. C'est que je n'aime pas trop les jeux à énergie. J'aime bien pouvoir jouer... Genre, si j'ai une heure de libre devant moi et que je n'ai rien d'autre à foutre, eh ben, j'aime bien jouer une heure, quoi. Ça m'évite de me faire chier. L'énergie actuelle, c'est ce que j'ai actuellement. Donc là, du coup, j'ai 16 d'énergie. Alors que je ne peux en avoir que 12, normalement, au maximum. Le niveau 2D, ça, c'est... Ben, vous verrez après. On peut invoquer des dés spécifiques et tout. Et ça, je peux les remonter au niveau 2 pour l'instant vu que moi, le niveau de joueur, il est au niveau 2. Nouvelle case 2D déverrouillée et une chance 2D gratuite. Ça veut dire que je vais pouvoir invoquer un dé, vous allez voir. Et je pourrais le poser sur mon board grâce à la case que je viens de déverrouiller. Vous allez voir aussi. Donc là, ils vont sûrement aller me dire, voilà, on va invoquer ton dé. Donc on va voir ça. Donc là, chasser le dé. Et vous voyez, alors il y a des 1 étoile, des 2 étoiles et des 3 étoiles en dé. Sauf que les 1 étoile, si vous avez assez de fragments, vous pouvez le monter en 2 étoiles, puis en 3 étoiles, puis en 4 étoiles, et ainsi de suite. Donc au final, au début, c'est bien d'avoir des 3 étoiles. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave parce que vous pouvez les level up plus tard. C'est plus leur pouvoir qui compte. Ah bah. Un 3 étoiles. Alors ça, c'est le sorcier. Je l'ai eu dans la partie que je m'appartis. Je l'ai eu en premier. Donc à mon avis, vous l'aurez aussi. Je pense que c'est un dé scénarisé, je pense. Et vous verrez qu'il est ultra pratique, ce dé. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ça vous permettra souvent de kill un monstre dès le début du combat. Et ça, c'est vraiment cool. Essayez à nouveau. Alors voilà, ça, c'est les dés. Vous le débloquez avec le niveau. Donc il faut arriver niveau 6 pour avoir tous les dés débloqués, là. Donc on va sélectionner notre petit magicien. Enfin, notre sorcier, plutôt. Et vous allez voir que... C'est là que le jeu va prendre de plus en plus d'ampleur. Alors, tous les dés... Pour l'instant, j'ai que le dés sorcier. Mais tous les dés que j'invoquerai, ils ont des compétences spéciales. Et ça servira à les utiliser. Le dés sorcier, en fait, sa compétence, c'est... Il inflige 3 points de dégâts à n'importe quoi. N'importe où sur le tableau. Et il est chargé dès le début du combat. Ça, c'est super cool. Voilà. Ça permet vraiment de... Paf ! Kill un boss... Enfin, un monstre directement. Exactement. Super ! La compétence d'aider dans la case du haut, au milieu. Donc, celle où j'ai mis le sorcier. Et chargé d'un point à la fin de chaque tour. Donc, il gagne un point à la fin de chaque tour. Et ça, vous allez comprendre. Et par chaque... Enfin, c'est par chaque étoile et éclair qu'on obtient. Les signes bizarres, là, on s'en fout. Et en gros, regardez. Vous avez vu, là, au milieu, vous avez marqué au-dessus du dé. Vous avez marqué 0 sur 20. Et ça, c'est la charge de compétence. Donc, vous avez plus 1 à chaque tour. Donc, théoriquement, il faudra 20 tours pour avoir de nouveau la compétence. Mais, il se charge aussi, comme vous le voyez au milieu. Là, vous avez les petits sigles éclair et étoile. Ça fait qu'à chaque fois que vous avez une étoile ou un éclair, ça charge de 1 en plus. Donc, si vous avez, par exemple, 6 étoiles sur le board. Bon, ça arrivera très rarement. Mais, admettons, 6 étoiles sur le board. Ça vous fait 7 points de charge, en fait. Tout simplement. Et en 3 charges, en gros, vous pouvez déjà utiliser votre compétence à nouveau en 3 tours. Donc, ça peut aller vite, mais généralement, voilà. Là, par exemple, j'ai eu 5. Parce que j'ai eu 3 éclairs, 2 étoiles. Plus le tour, donc ça fait 6. Donc, vous voyez, ça peut se charger très vite. Et comme je disais, là, pour l'instant, j'ai qu'un dé. Mais une fois que vous arrivez à une level 6 et que vous avez 6 dé sur le board, vos compétences, vraiment, il faut les gérer. En conserver certaines pour le boss qui arrive ou pour le monstre qui arrive. Vous voyez, ça devient de plus en plus stratégique plus vous montez en level. Et toujours, n'oubliez pas, vous avez le compteur de blocage. Par exemple, là, si je veux vraiment passer ça, je bloque les 2 étoiles pour être sûr de passer le mur, en fait. Tout simplement. Et là, vous voyez, je vais arriver. Hop, j'ai ma compétence déjà. Toc. Vous voyez, ça peut aller très vite, la compétence. Là, du coup, j'attaque lui. Et là, j'attaque celui-ci parce que celui-ci, il était étourdi. Vu que quand l'ennemi tombe, il est étourdi un tour, j'étais tranquille. Donc, voilà. Bon, là, normalement, j'aurais dû bloquer les épées. Mais vu que c'est le tutoriel, on s'en fout un peu. Pour être sûr de kill les 2 monstres. Parce que des fois, il y a des tours où vous n'allez avoir que des boucliers. Donc, bon, ça va vous encaisser les dégâts, du coup. Mais bon, c'est une perte de temps, quoi. Alors que si vous bloquez les épées quand vous avez besoin des épées, ça permet d'attaquer et d'être sûr de kill les monstres que vous voulez kill, quoi. OK. Allons à la boîte de dés pour passer les dés au niveau supérieur. Paf. Vous allez, inflige 3 de dégâts à une cible. Commence le niveau chargé. Alors là, c'est un peu particulier. Les niveaux supérieurs. On va pouvoir se dire, ouais, cool, mon dé va faire plus de dégâts. Ben non, pas du tout. Vous allez voir. Niveau supérieur. Voilà. Vous avez vu le chiffre 42, là ? Ben, avant, il était à 24, il me semble. Et je l'ai level up, ça m'a fait 42. À quoi ça correspond ? Ben ça, ça correspond tout simplement à ma puissance. À la puissance du dé. C'est-à-dire que quand vous avez les 6 dés, vous ajoutez des dés le plus puissants possible, admettons. Eh bien, plus votre puissance est haute, plus le bouclier va encaisser de dégâts. C'est-à-dire que quand vous tombez sur un bouclier avec le dé, par exemple, au début, ça va vous protéger de 100 dégâts, par exemple. Et si vous avez une très très haute puissance, ça va vous protéger de 200 ou de 300. Donc vraiment, c'est ça qui va faire la différence. Après, pour améliorer la capacité du dé, par exemple, pour qu'il fasse plus de dégâts ou quoi, c'est les étoiles qu'il faut améliorer. Et pour améliorer les étoiles, ça, il faudra des fragments de dés. Donc là, il m'en faut 300 pour passer à l'étoile niveau 4, par exemple. Donc voilà. Donc la puissance, c'est la puissance cumulée de tous vos dés. Ça vous permet vraiment d'avoir des boucliers plus résistants. Et vraiment, vous allez vous apercevoir que c'est ça qui fait la différence. Parce qu'au bout d'un moment, les ennemis, ils vont commencer à avoir énormément de vie et à faire beaucoup de dégâts. Donc il vous faut des boucliers costauds. Et ça va vous permettre d'avoir plus de PV aussi. Quoi que non, la puissance, c'est que les boucliers, je crois. Les PV, c'est le niveau. Le niveau de joueur. Après, comme je vous ai dit, je ne suis pas un expert. Ça fait 3 jours que j'y joue, je ne connais pas tout. Mais vous allez voir, une fois qu'on a les idées, c'est beaucoup plus intéressant. Mais déjà là, je trouve ça... Enfin, je suppose que ça vous met l'eau à la bouche. Enfin, j'espère. J'espère que je ne fais pas une vidéo pour rien. Là, par exemple, j'ai été bête. J'aurais dû bloquer un éclair pour péter le mur. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, chaque épée a une chance d'effectuer une attaque supplémentaire. Ah oui, ça aussi, c'est important. La probabilité est basée sur la valeur de puissance totale de votre équipe. Ah oui, voilà. Il y a ça aussi. Ça, je l'avais zappé. Et pourtant, c'est important. Voilà, vous avez vu l'épée, elle s'est multipliée par deux. Et en fait, plus votre puissance est grande, donc plus vous améliorez vos dés que vous utilisez, plus vos chances de multiplier l'épée par deux est grande. En gros, la puissance, ça vous permet de parer plus de dégâts grâce aux boucliers qui sont ici. et avec une certaine probabilité de faire plus de dégâts en multipliant vos épées par deux par moment. Tiens. Ouais, j'ai un peu l'ok, là. Ok. Un nouvel ennemi appuie longuement dessus pour savoir plus d'informations. Donc, voilà. Ça, c'est pour le bestiaire, en gros, pour le scanner. Donc, il attaque à 28, éclair, attaque pour 74 de dégâts, c'est beaucoup, hein, vu qu'on n'a pas énormément de vie. Deux, c'est le nombre de tours, ouais, avant que lui utilise sa compétence, parce que les ennemis aussi, ils ont des compétences. Et certaines compétences font très mal, et d'autres sont assez vicelardes. Mais ça, vous verrez à mesure que vous jouerez, quoi. Ok, donc ça, c'est pas mal. Je pense que, comme dans Random 10, je ferai pas de vidéo tuto, pas tout de suite. Je ferai une vidéo tuto dessus, je commencerai les vidéos tuto uniquement si le jeu me plaît vraiment, vraiment, et que je vais le garder à un moment. Mais sinon, là, c'est qu'une vidéo découverte, hein, donc, comme dans une semaine, s'il faut, je vais le désinstaller, parce que ça m'aura lassé. Voilà, c'est qu'une vidéo découverte d'un jeu que j'apprécie. Donc, les vidéos tuto, je les ferai pas pour le moment. N'oubliez pas de verrouiller vos dés, ouais, donc ça, ouais. Vous gagnez un nouveau cadenas à chaque tour, ça, on le sait. Ah oui, quand vous avez 4 fois le même item, 4 étoiles ou 4 boucliers ou 4 épées, ça vous redonne de la vie. Quand vous avez 5 fois, ça vous donne plus de vie, et quand vous avez le bord de plein, ça vous donne encore plus de vie. Donc, voilà, les quadruplés, c'est très bien. Les triplés, ça marche pas, les doublés non plus. Tout en haut à droite, là où il y a le petit 30, c'est en fait, il faut arriver au niveau 30 du scénario pour le débloquer. C'est le mode cauchemar, je l'ai débloqué, donc ça, vous verrez par vous-même. Et là, pareil, là, tout ça, c'est pas les niveaux de joueurs, hein, c'est les niveaux du scénario. Donc, au début, faites vraiment farmer le scénario pour débloquer un maximum de choses. Pour le moment, moi, dans ma partie, j'ai pas mis de sous. Je suis arrivé à 30, au niveau 30 et quelques, je sais plus exactement. Ok, là, les quêtes, ça, ça va être très utile, surtout au début. Donc, comme je vous disais, je suis arrivé, genre, level 30 ou autre comme ça. Bon, ça, prenez-le, hein. C'est des trucs gratuits. Allez pas prendre ceux à 10 gemmes, mais celui qui est gratuit, prenez-le. Ok. Ouais, comme je disais, moi, j'ai pas mis de sous et on s'en sort très bien sans argent. Après, si vraiment, moi, comme je vous ai expliqué, si vraiment je vais jouer longtemps, je vais mettre un petit quelque chose. Parce que le jeu me plaît et je vais aider les développeurs quand ça me plaît vraiment, quoi. Donc, je mettrais quelque chose si vraiment j'accroche vraiment au jeu. Mais clairement, on peut avancer sans mettre un rond. Alors, dans ces coffres-là, au bout d'un moment, vous pourrez les multiplier par deux. C'est-à-dire gagner le double en regardant un petit pull. Moi, je le fais tout le temps. Mais dans ces coffres-là, de temps en temps, on a des gemmes. Donc, comme ça, on peut réellement avoir des gemmes. Un dé à invoquer quand il n'est pas gratuit, c'est 50 gemmes. Donc, ce n'est pas tous les jours que vous invoquerez, clairement. Mais disons qu'on peut très bien avoir des dés petit à petit, comme ça. Sans compter que les événements, les quêtes, elles donnent vraiment pas mal de gemmes. Consultez le calendrier de récompense quotidienne. Ah, ça aussi, c'est cool. Ici, revenez tous les jours pour toutes les obtenir. Donc, comme vous voyez, on a pas mal de choses. On a des fragments de dés. On a une invocation gratuite. On a quelques gemmes, de l'énergie, de l'or. Ça, bon, je ne l'ai pas pris, du coup. Comme je vous ai dit, je n'ai pas mis un sou. Voilà, c'est après. Si vraiment le jeu me plaît, je pense que c'est ça que je prendrai, le machin qui double. Ce n'est pas cher et ça permet d'aider un peu les développeurs, quoi. Hop, on obtient ça. Et là, on va invoquer notre petit dé gratos. Donc, à chaque niveau, vous avez un dé gratuit. Enfin, une invocation gratuite. Donc, c'est plutôt cool. On arrive rapidement au niveau... Je ne sais pas, je dois être au niveau 10, par là, je crois, moi. Ok, j'ai eu un étoile. Alors, lui, il fait quoi ? Lui, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai jamais eu. Donc, c'est Vef Grise. Toile, étourdie, tous les ennemis dans une zone de 2x2. Celui-là peut être pas mal. Honnêtement, celui-là peut être pas mal. Vous êtes en détresse, ça vous le gardez tout le long de la partie. Dès que vous êtes en détresse, paf ! Vous endormiez les 4,5 qui vous font chier et vous êtes tranquille, quoi. Donc, c'est plutôt cool. En plus, ça vous donne un peu d'XP. Donc, vraiment, ça vous permet de level up rapidement. Là, il y a quoi, là, maintenant ? Ah oui, ça ! Putain, j'ai failli oublier de vous montrer. Vous voyez, là ? Putain, il vous donne des gemmes. Ça, je l'ai pris sur l'autre. Et là, j'ai failli oublier de vous le montrer. Donc, n'oubliez pas, allez tout en bas du truc et vous avez des petits gemmes à récupérer. C'est pas désagréable d'avoir quelques gemmes. Donc là, c'est comme on le voit là, c'est que les éclairs qui rechargent ce dé. Enfin, il y a toujours un par tour. Mais là, c'est pas les étoiles et les éclairs. Quand c'est sur la gauche, celui-ci et celui-ci, c'est que les éclairs qui chargent les compétences. Et ça, c'est pas une compétence. Elle est pas chargée dès le départ. C'est propre aux sorciers que c'est chargé dès le début. C'est vraiment pas mal. Ça, c'est les mémoires. Il vous raconte un peu ce qui se passe. Bon, je vais pas tout vous lire. Ça, vous le verrez vous-même. Je vous spoil pas tout. Là, c'est vraiment pour découvrir un peu le jeu. Donc, voilà. La guilde, il y a un espèce de boss de guilde. Moi, j'en ai ouvert une. Je l'ai appelée France Fury. Si vous voulez la voir. Bon, je l'ai ouverte il y a pas longtemps. Donc, ça vaut 20 cristals à ouvrir. Je l'ai ouverte il y a pas longtemps. Et je crois qu'il y a un mec qui m'a rejoint depuis. Ensuite, vous allez débloquer ça, événement. Là, c'est des trucs. Il y a plusieurs étages. C'est pour gagner des fragments de dés. Des choses comme ça, on va dire. Le tournoi, je l'ai pas encore testé. Je sais pas. J'ai pas débloqué encore. Ça, je l'ai débloqué, l'aventure. Mais je l'ai pas testé. Parce que, pour l'instant, je me focalise sur l'aventure. Enfin, sur la map normale, on va dire. Et ça, comme je vous ai dit, j'ai tout débloqué. Les trois. C'est un truc, en fait, vous mettez des dés spécifiques. Ils vous demandent quelques conditions. Et vous lancez l'aventure. C'est automatique. Et ça met 2 heures, 8 heures par là. Et vous avez plusieurs récompenses selon les dés que vous mettez. Alors, moi, je les ai tous débloqués. Comme je vous ai dit, au début, c'est dommage parce qu'on n'a pas assez d'énergie. Du coup, le fait de toutes les lancer, ça fait qu'on ne peut pas jouer derrière. Il faut attendre que l'énergie se recharge. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire de toutes les débloquer au début ? Je sais pas. Je sais pas du tout. Donc, voilà. C'est ce principe-là que j'ai trouvé pas mal. Du coup, au début, je voulais le mettre comme ça. Mais finalement, ça risque d'être un peu chiant comme ça. Ce sera mieux comme ça. Parce que comme ça, on verra pas grand-chose, à mon avis. En combat, je sais pas si on verra grand-chose non plus. On va voir ça. Vous voyez, même le combat, c'est pas terrible comme ça. Faudrait mieux l'équilibrer, je pense. Donc, voilà. Au début, ce sera ça, en fait. Ce sera un truc comme ça que je vous montrerai. Bon, bah écoutez, voilà. J'espère que cette petite vidéo de découverte de jeu vous aura plu. Moi, comme je vous ai dit, j'ai trouvé ça super sympa comme jeu. Est-ce que je vais le trihard ? J'en sais rien. Tant qu'il me lasse pas, j'y joue un peu et tout. Ça change un peu de jouer à Random 10, tout ça. Alors, je laisse pas tomber Random 10, loin de là. Comme je vous ai dit, j'ai encore beaucoup de vidéos à faire et tout. Mais de jouer qu'au même jeu, c'est un peu lassant. Donc, changer de temps en temps, moi, ça me convient. Et comme je vous ai dit, j'aime bien un peu dénicher les petites perles rares sur le Play Store. Donc, voilà. Pour l'instant, ce jeu m'a beaucoup plu. J'ai voulu le partager avec vous. J'espère qu'il vous plaira. Bon, bah écoutez, sur ce, moi, je vais vous laisser. Amusez-vous bien sur... Donc, c'est This Hunter. Qui s'appelle le jeu. Donc, amusez-vous bien sur This Hunter. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Mais un like, mais un like, mais un like. Abonne-toi, mets un like, mets un like, abonne-toi. Je suis désolé.